C'est vrai que le ministre Abdoulaye a été soutenu à Makissal, membre d'APR, soutenu Amadouba. Je pense que Makissal n'a pas été net dans son soutien à Amadouba, donc le ministre a dit que Makissal n'a pas été un candidat. Il y a une possibilité pour avoir un candidat, c'est quand même une information politique. Bon, maintenant, il faut vérifier, peut-être qu'a priori elle est vraie, parce que quand même c'est un ministre, c'est quelqu'un qui est de l'APR, c'est quelqu'un qui est loyal à Amadouba et à Makissal. C'est possible comme information, elle est plausible, parce que le contexte, il y avait trop de rebondissements, trop de confusion, surtout quand le PDS, la commission d'enquête parlementaire, ensuite la prolongation du mandat présidentiel, qu'en réalité, on appelle à Amadouba et à Amadouba et à Amadouba et à Amadouba, c'est une hypothèse que beaucoup de gens ont dit. Donc, si le ministre le dit, il confirme cette hypothèse, ou en tout cas ses suppositions. C'était des suppositions. Il confirme ce sentiment que beaucoup de gens avaient. Bon, maintenant, la question de fond, c'est pourquoi il le dit maintenant ? Pourquoi il n'a pas dit quand c'était chaud, quand la question était là ? Je ne sais pas, bon, le ministre, où est-ce qu'il va aller dans les prochains jours ou prochaines semaines ? Mais en tout cas, ce n'est pas gratuit. Il ne sort pas cette information pour la sortir. Peut-être que c'est une lecture qu'il a, il donne l'information. Mais je ne sais pas, bon, le mot est-il, est-ce que c'est pour enfoncer Makissal dans sa responsabilité personnelle dans l'échec d'Amadouba ? Ou est-ce que c'est pour dire que c'est une cause supplémentaire de la défaite ? Parce que quand le chef veut changer à deux semaines son candidat, ça veut dire que le chef est perdu. Je ne sais pas, bon, mon ami, peut-être qu'on aura l'occasion de l'avoir, c'est avant-première ? Oui, oui, c'est avant-première, c'est la même chose pour, bon, il y a un PS aussi qui dit que le PS n'est pas obligé de signer. C'est un PS, il est dur et dur, socialiste, pur et dur. Bon, il est lucide aussi quand il dit aux gens, bon, c'est vrai, c'est bien que moi, à mon tractation, négociation, mais les pur et dur, ils se disent que, est-ce que c'est le bon schéma, l'unité pour l'unité ? Ou est-ce que le PS doit rester PS, même s'ils doivent s'unir, ils trouvent une autre formule. Par exemple, une union des socialistes, comme il y a eu en France, l'union de la majorité socialiste ou l'union. Bon, c'est la même chose que pour le ministère, on peut y revenir. C'est-à-dire que, que ce soit à l'APR ou au PS ou bien à l'AFP, c'est sûr et certain que plus de babi de dem, plus de l'unité, des tonalités différentes, des explications différentes. Et je crois que, bon, c'est heureux quand même que des responsables aient le courage de dire publiquement ce qu'ils pensent. C'est ça le débat contradictoire. Il ne faut pas qu'on y ait le débat à biser de dire. Mais il faut être quand même respectueux, quand même. Il faut être respectueux des structures organisationnelles. Parce que si tu ne respectes pas les normes, tu vas détruire ton parti à l'extérieur. Tout à fait. Voilà.